On en sait plus sur les auteurs des attaques du poste pouddhiste et de la mairie de Tango Mayel sur le groupe Ansarul Islam du djihadiste Malam Diko. Des magistrats à la retraite demandent au Conseil supérieur de la magistrature une possibilité pour eux d'obtenir le titre de magistrat honoraire et de bénéficier d'une indemnité honoraria. Voilà, la question a été examinée hier à l'ouverture de la première session ordinaire 2017 du Conseil supérieur de la magistrature. Formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel, c'est le thème du 25e FESPACO. Il a fait l'objet d'un colloque hier à Ouaradougou. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On en sait davantage sur le commanditaire de l'attaque dans la nuit de 27 au 28 février 2017 du poste de police et la mairie de Tango Mayel dans la province de Souma. Il s'agit du groupe Ansarul Islam de Malam Diko. Les assaillants, après leurs attaques, ont pris le soin de laisser une note sur laquelle on pouvait lire par Ansarul Islam. C'est ce même groupe qui avait revendiqué l'attaque des positions de l'armée à Nassombou, toujours dans cette région, faisant un total de 12 soldats de Bruknebe tués. Selon des témoignages recueillus sur place, c'est aux environs de 23h45 que des individus armés ont pris d'assaut le commissariat de la localité. Les tirs auraient duré près d'une heure et trente minutes. On a enregistré un blessé par balle du côté des civils. Des dégâts matériels et fort heureusement aucune perte en vie humaine, selon le ministère de la Sécurité. Plus d'une dizaine de magistrats à la retraite ont adressé au Conseil supérieur de la magistrature des demandes d'honorariat, une possibilité pour eux d'obtenir le titre de magistrat d'honorariat et de bénéficier d'une indemnité honoraria. Selon l'Agence d'information du Burkina AIB, le Conseil supérieur de la magistrature a enregistré plus d'une dizaine de demandes d'honorariat émanant de magistrats à la retraite, a indiqué hier mardi sa présidente Thérèse Traouéré à l'ouverture de la première session ordinaire 2017 de l'instance. Selon la loi numéro 050-2015 du Conseil national de la transition du 25 août 2015, l'honorariat est la dignité accordée à un magistrat admis à la retraite après au moins 20 années d'appartenance au corps de la magistrature en position d'activité. L'intéressé doit avoir exercé ses fonctions dans l'honneur. L'honorariat permet au magistrat d'honoraires de pouvoir participer aux cérémonies officielles en touche et d'avoir également droit à une indemnité d'honorariat, a précisé la présidente du Conseil supérieur de la magistrature. D'après Thérèse Traouéré, la question de l'honorariat est nouvelle dans la magistrature burkinaibé et il urge au regard des demandes reçues que l'on s'y penche sérieusement afin d'en préciser les contours. La Coderre et la CFADC, deux entités de l'opposition politique burkinaibé, ont eu un entretien lundi dernier. Cet entretien a porté sur la réconciliation nationale au Burkina Faso. La Coderre dont la délégation était conduite par Maître Gébéo et Drago d'y partager la vision de la CFADC sur ce sujet, notamment que la vérité et la justice sont les préalables. La Coderre ajoute à souhaiter que la justice ne soit pas à géométrie variable. Selon un communiqué, les deux coalitions membres de l'opposition politique se sont accordées de poursuivre la réflexion dans le sens d'une démarche partagée et élargie pour faire face à cette question essentielle qui conditionne la paix et le développement de notre pays, terminant le communiqué. Pour rappel, la Coderre et la CFADC sont composés de partis politiques membres de l'opposition politique burkinaibé. La première est constituée majoritairement des partis de l'ancienne majorité au pouvoir et la seconde de formation politique ayant soutenu la candidature de Zéphiré Diabri. A l'occasion de la journée internationale de 8 mars, le ministère de la Femme va porter la réflexion sur l'exclusion sociale des femmes, d'où le thème « La valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes ». Malgré la sensibilisation du ministère de la Femme sur la nécessité de créer un cadre de réflexion pour la journée du 8 mars, les femmes préfèrent se retrouver autour d'activités festives. Le ministre de la Femme, Lord Zongoyen, a encore rappelé que cette journée n'est pas qu'un cadre de réjouissance, mais surtout de réflexion pour améliorer les droits de la femme. Lord Zongoyen a ajouté que le ministère de la Femme n'accompagne ni ne finance les activités de réjouissance. Le gouvernement burkinaibé, soucieux du bien-être de la femme, a pris des mesures pour lutter contre l'exclusion sociale de la femme. La création d'un secrétariat d'État en charge de la lutte contre l'exclusion sociale en est une preuve. Cette édition sera marquée par l'adoption de deux types de suivis pour davantage de crédibilité et de transabilité durant la célébration du 8 mars 2017. Il s'agit de suivis des activités commémoratives et celui relative aux recommandations qui en découleront. A l'issue de cette édition, un rapport général sur la mise en œuvre des recommandations du 8 mars 2017 sera produit et présenté à l'occasion des activités commémoratives du 8 mars 2018. C'est tiers, mardi 28 février 2017, que s'est ouvert au tribunal de grandes instances de Gogo du Lassau le procès du ministère de la Santé contre la manufacture burkinaibé de cigarettes Mabucig. Pour non respect de la réglementation relative au conditionnement et à l'étiquettage des produits de tabac, la Mabucig, pour la deuxième fois, a souhaité régler le problème à l'amiable et a demandé le report du procès. A la demande de la Mabucig, il a été souhaité une fois de plus le report du procès à la date du 21 mars pour réglement à l'amiable. Une donnance qui est accordée par le président du tribunal. Pour rappel, le Burkina Faso a adopté en 2006 une loi anti-tabac et des décrets d'application de cette loi parmi lesquels il y a ce reportant conditionnement et étiquettage des produits de tabac. C'est ainsi qu'il a été donné à l'industrie du tabac un délai jusqu'au 17 avril 2016 de mettre des images graphiques sur les paquets et les cartouches de cigarettes afin de se conformer au règlement. Dernier élément de ce journal est Parlons de culture avec la 25e édition du FESPACO. Formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel, c'est le thème sous lequel se tient cette 25e édition. Ce thème a fait l'objet d'un collogue le 28 février et 1 mars 2017 qui a réuni professionnels, formateurs, responsables d'institutions de formation. Convaincues que la formation reste le seul moyen pour élever le défi de qualité et de la compétitivité des films africains, les acteurs du monde du 7e à présent à Ouaradou, à l'occasion du FESPACO, échangent et réfléchissent sur comment repositionner la formation au cœur de la stratégie de développement de l'industrie cinématographique africaine. À penser l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel dans un contexte de transformation et d'évolution incessante des modes de production, diffusion et de consommation des images est l'objectif recherché. La réflexion a été entamée depuis l'édition 2005 du FESPACO, mais depuis lors, rien n'est fait. Les professionnels sont plus que jamais déterminés à continuer la réflexion sur les médias du cinéma et l'audiovisuel en termes de formation. Les attentes de ce colloque sont énormes et devraient aboutir à l'adoption d'un manifeste dit de Ouaradougou sur la formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel. Le ministre de la Culture, Tahirou Bahari, quant à lui, a pris l'arrangement de V à ce que les recommandations soient mises en œuvre et bien exploitées. Voilà, c'est sur cette note culturelle que je prends conjeu de vous. Merci à vous que nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio.bvnkata.com. Excellente journée à vous. L'actualité continue sur www.radio.com.